J'ai vu hier un film de Hitchcock, et il y a un mot qui a retenu mon attention, c'est le mot « suicide », en anglais « suicide ». Et, vous savez, c'est toujours le problème, c'est pas facile de restituer phoniquement un son, un mot. Mais il m'a semblé en tout cas que ça correspondait assez bien à ma théorie, sinon c'est pas une théorie, c'est un constat de règles de code, à savoir que le « ui », puisque dans le suicide il y a « ui », eh bien il faut prononcer « suicide », « suicide ». Et encore même pas tout à fait « suicide », mais enfin, en tout cas, je l'avais déjà dit, le mot en revanche, par exemple, « nuit » ferait prononcer « noit », « noit », « noit », et là c'est « suicide », « suicide ». Il faut toujours que la première lettre, quand il y a deux voyelles, la première lettre s'entende, et la deuxième lettre devient simplement un prolongement, un « y », en cas de soi, « suicide ». La nuit, ça devrait être « noit », « noit ». Donc on retombe dans le problème de la transmission des codes. Dans le domaine du « ui », en tout cas, l'anglais a bien enregistré le mode de fonctionnement de la prononciation française. Alors même que le français ne l'a pas conservé, ce code. C'est pour ça qu'il y a une sorte de binôme franco-anglais. L'anglais nous permet de comprendre un fonctionnement de prononciation qui a disparu en français, en bien des cas. Comme le fameux « oi », qui se prononce « oi » en anglais, et à juste titre, et nous on dit « oi ». « Oi », ça ne veut absolument rien dire. Alors il y a un autre cas intéressant, c'est le « ea » en anglais. Par exemple, la crème, « cream ». Pourquoi il se prononce « cream » ? Il se prononce « cream » parce que le « e » en anglais, bizarrement, il se prononce « i ». Comme dans l'alphabet, quand on appelle les lettres « a, b, c, d, i ». Donc, pourquoi est-ce qu'on dit « b, c, d, i » ? Pourquoi est-ce qu'on dit « i » ? Au lieu de dire « e », « a, b, c, d, e », et on ne devrait pas dire « e », « a, b, c, d, e », devient « a, b, c, d, i ». Donc là, c'est parce qu'ils ont mal entendu. Le « e », le « e » est devenu un « i ». Mais c'est aberrant, puisque déjà, ils ont le « i » par ailleurs. Bien que dans « suicide », le « i » devient « i ». Donc là, le « a » a disparu. Dans « suicide », c'est comme si on avait mis un « a » devant le « i » et qu'on devait dire « i'd ». Il n'y a pas le « i ». Le « a » n'est pas là. Donc, « cream », le « e » de « cream » s'entend « i ». Mais il y a un problème avec le « a ». Pourquoi le « a », qu'est-ce qu'il vient faire le « a » ici ? À quoi il sert le « a » ? Donc, « cream », il sert à rien. Quel est le code utilisé ? Est-ce que les anglophones ou les spécialistes de la langue anglaise peuvent nous expliquer pourquoi « e », « a » se prononce « i » en anglais ? J'aimerais bien avoir leur réponse. C'est parti !» Bien «, voilà ! » Sous-titrage ST' 501